de cette projection, donc première partie de projection du film de Salma Baka al-Jaid et là, une partie débat où on va un peu discuter du processus de distribution et avec nos invités, Oda ou Dame, donc je veux dire d'avoir Asma Hamid qui est avec nous aujourd'hui et qui est responsable du contenu de Artify si vous connaissez cette plateforme Artify, plateforme digitale sur laquelle on trouve tout ce qui est séries, films tunisiens qu'on peut regarder et pièces de théâtre exactement, qu'on peut regarder de manière digitale chez soi tranquillement donc cinéma à la raison. Bonsoir Asma. Bonsoir, merci. Merci à vous pour notre spécial. Lassane Roubantini, on en a beaucoup parlé avec Salma Baka al-Jaid tout à l'heure donc pour la distribution, c'est lui qui distribue une bonne partie des films qui sortent en salle, films tunisiens, merci d'être avec nous. Oui, merci. Et puis ce n'est pas qu'on en la présente ? Non, mais je prends une autre casquette. Une autre casquette. J'ai l'habitude de faire toutes les casquettes. Bon, aujourd'hui en fait je représente le festival. Bon, du moins, ce n'est pas totalement étranger, j'ai pas mal travaillé aussi dans les festivals. J'ai travaillé au JCC, toujours responsable du jury. J'ai travaillé aussi à Manalat et je continue à travailler à Manalat tous les étés avec le jury. Voilà, donc on a pas mal de festivals nationaux, internationaux. On va parler du circuit, comment est-ce qu'un film est sélectionné dans un festival national ou un festival arabe ou encore un festival international. On va parler justement de la sélection aussi des films sur Artify et aussi on va parler de, on va d'ailleurs commencer, entrer dans le vif du sujet avec vous, Lassane Compantini. La sélection des films, je ne sais pas, c'est une question d'affinité, la distribution, Compantini distribution, comment il sélectionne des films sur lesquels il mise ? La sélection des films, en fait, il y a le choix personnel, mais généralement, c'est pas la... C'est-à-dire un film est choisi pour son réalisateur, pour l'histoire, aussi pour le casting. Donc généralement, dans le film, par exemple, le posteur américain ou autre, dans le tête d'affiche, je cours de ma seule, je cours de ma seule, l'histoire aussi, mais généralement, le distributeur, il y a, enfin, ma femme a une touche personnelle, le choix, mais généralement, ça, c'est de part de moi, hein, généralement, même si je peux le faire que je sois personnalitaire. Il faut, pour moi, la salle de cinéma, la distribution, on a su détruis, on doit mettre tout, on doit mettre pratiquement parce que quand même le cinéma, c'est livre, le public, on est libre de choisir, surtout dans une salle de cinéma où la rente ailleurs, on est, une personne, elle est libre de choisir d'aller voir tel film ou tel film. Bien sûr. Donc il vaut mieux proposer, faire, proposer beaucoup de films, beaucoup de choix, qui ont beaucoup d'affinités, plusieurs affinités, et laisser le choix marier au public. Est-ce qu'il y a des critères, comme ça, qu'on ne peut pas... Oui, oui, bon, à part la censure qui existe déjà, donc, la censure, qu'est-ce qu'on censure ? On censure tout ce qui est, bon, les fins, les films nus, ça passe, mais généralement, donc, tout ce qui est... Violence ? Non, violence, non, plutôt le sacré, il ne faut pas toucher au sacré. Je parle de la Tunisie, hein, le sacré. En même temps, quand tout ce qui est homosexualité, ça passe, mais lorsque c'est subtil, généralement, aussi, l'ANSES et tout ça, ces trucs-là, ça ne passe pas. En fait, juste pour comprendre un petit peu le processus, donc c'est une censure... C'est-à-dire que vous, vous êtes partant pour redistribuer ce film et qu'il y a une censure... Moi, je trouve, avant 2011, il y avait ce qu'on appelle la commission de visionnage. C'est-à-dire, lorsqu'un distributeur, il achète un film, il dépose un dossier pour obtenir le visa d'exploitation. Donc, le visa d'exploitation, tu mets, donc, tu mets le synopsis, la fiche... Parce que même, on a des visas pour l'affiche, on prend des photos d'exploitation, hein. Parce que ce qu'on affiche dans une salle de cinéma, c'est pas libre-libre, hein, mais il faut que ça passe aussi par le ministère, c'est-à-dire qu'il faut avoir une autorisation. D'accord. C'est-à-dire, surtout, avant, est-ce que vous vous rappelez, dans les années 80, lorsqu'il y avait des films, un peu des films italiens, érotiques, autres, donc les affiches, c'était caché, c'était peint à la main, une partie... Donc, c'est ça, donc, on dépose un dossier, en fait, c'est ce qu'on appelle la demande de visa, avec le synopsis, le contrat du film... Le baptiseur ? La bande d'annonce, elle se vit lorsque le film, lorsqu'il signale RS, c'est-à-dire RAS, rien à signaler. Donc, sur le visa, vous trouvez RAS, rien à signaler. Si le film, ça doit être interdit par la catégorie d'âge, donc 12, 12, 16, ou 18 ans, ils mettent, ou avant, lorsqu'il y avait les 35, on faisait des coupures sur les bobines. Donc, c'était mentionné sur le visa, genre, genre, deuxième bobine, deuxième bobine, troisième bobine. L'inspecteur, lorsqu'il vient dans la salle, il veut inspecter, il peut se retrouver, c'est-à-dire, s'il veut inspecter, il est pas. Alors, si il doute qu'on a les exploitants, les expériteurs et les exploitants, normalement, ils recollaient aussi les pellicules. Mais ils recollaient, pour certains films, ils recollaient la pellicule, après. Donc, pour vérifier, et tant qu'il a de les aide, voilà. Ça, ça n'existe plus, là ? Non, ça n'existe plus, voilà, la commission de... Voilà, non, mais... Là, qui décide, si c'est un film. Mais maintenant, c'est la direction du cinéma qui décide. C'est tout. Voilà, c'est qui décide, selon le sujet du film, s'il y a aussi des échos sur Internet, genre, dans un tel pays, il a été interdit à moins de 16 ans, 18 ans, 12, donc, voilà. Ça, c'est pour les films étrangers ? Étrangers, oui. Pour les films tunisiens ? Pareil, pareil, ils demandent généralement un visionner. Pour les films tunisiens qui sont produits dans le cadre de l'aide de l'État, généralement, ça passe. Oui. Mais pour les films tunisiens indépendants, ils demandent automatiquement un visionnage. D'accord. Donc, il ne suffit pas de dire, voilà, je vais distribuer ce film et ça passe crème, non ? Non. Donc, il y a un comité, il y a... Oui, avant le comité, il était composé de ministères de l'éducation, des affaires religieuses, de l'intérieur, et on pourrait discuter avec eux. Non, on pourrait... Un départ, hein ? Oui, mais généralement, lorsqu'il y a un refus, voilà, il y a... Par exemple, je pense que lorsqu'ils te mettent un film moins de 16 ou moins de 18, parfois ça arrange d'avoir l'interdiction, mais ça diminue aussi le public pour certains films. Donc, parfois, on va aller voir, genre, mais pourquoi vous nous mettez 18 ans, non ? Deux, ça suffit. Donc, enfin, il y a un échange, enfin, un échange. Maintenant, on dépose le dossier, généralement, c'est au bout de 8 jours de ce que j'ai oublié. D'accord. Donc, on dépose avec le contrat et tout, et après, parfois, ils te disent, non, c'est pas la paix. Je me rappelle que j'ai eu des censures, dernièrement, sur Rondelove, le premier, sur Exodus aussi, sur Tell me by my name, voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme censure ? Je pense que je ne sais pas. Si je peux me permettre, j'ai une question qui est un peu peut-être tordue. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut distribuer un film sans un visa d'exploitation ? Et je voudrais que tu l'expliques, qu'est-ce que c'est qu'un visa d'exploitation ? On peut, je peux me faire le paix, oui, mais ça n'aide pas beaucoup. C'est si on veut être dans le circuit illégal, dans le circuit, c'est non. Sauf si c'est un coup, on est ponctué, une seule fois, par exemple, vous avez distribué pour une seule fois, « Oh, bah, tu ne vas pas faire carrière ! » Sinon, non, parce qu'après toutes les autorisations qu'on obtient du ministère et tout ça, on ne peut pas, on ne peut pas, parce qu'on est lié au ministère des Affaires culturelles. Et le visa d'exploitation, qui m'a le bon ? C'est-à-dire que ce film, il peut être présenté au public. Et quelle catégorie d'âge ? C'est quoi l'avenir d'un film à qui on refuse le visa, un film tunisien ? Il ne va pas sortir. Alors ? Il ne peut sortir pas en salle. Il peut sortir sur... Oui, il peut sortir. Oui, on a la marge de la taille beaucoup plus grande. Ça se passe comment, justement, sur le côté digital, quand on a une diffusion digitale ? Et comment vous choisissez vos films, quelles sont les conditions, tout ça ? D'accord. On accepte tous les films professionnels dans le catalogue officiel de la CNCI. Et on fait un visionnage du film quand un artiste indépendant, réalisateur indépendant, qui nous envoie le film, et voilà, on a une marge de liberté beaucoup plus grande. Mais est-ce que c'est un domicile ? Pas vraiment, non. C'est qui qui prend la décision ? Les membres de l'équipe, mais généralement, c'est nous qui... Si on choisit le film, et puis on contacte les producteurs ou les réalisateurs. Donc, rarement, nous n'avons pas les producteurs ou les réalisateurs. Mais normalement, ça peut se faire dans les deux sens. C'est ça, c'est soit eux qui sont intéressés par un film, soit le producteur ou le réalisateur, c'est-à-dire qu'il a un problème d'inciter un... S'il n'a pas le visa, il peut très bien aller... Il faut expliquer, donc... Les droits d'un film, ils sont plusieurs. Le film fait plusieurs droits. Donc, les distributeurs, généralement, ils corrigent pour les droits cinéma, mais en fait, ils peuvent s'occuper d'autres droits. Les droits d'un film, ils sont divisés par des droits cinéma, commercial ou non commercial. Les droits d'un film, ils ont des petits droits, comme la médiathèque, ou des films dans l'avion, ou dans le bateau, ou dans l'ambassal. C'est des droits séparés. Mais en même temps, ils sont arrivés à la V.O.D. Bon, la V.O.D. sont deux types. Peut-être qu'ils vont expliquer plus, si on laisse V.O.D. ou des V.O.D. Ah non, il faut nous expliquer, alors, V.O.D. On va avoir quelque chose. Il faut qu'ils voient croire, hein, parce que c'est moi encore. Tous les termes techniques vont être expliqués aujourd'hui. Donc, il faut qu'elles vous expliquent, par exemple, des droits d'un film, des distributeurs, ils peuvent avoir des droits cinéma, commercial, commercial ou non commercial, ou avec la vidéo publique, qui regroupe une partie de la V.O.D. Ou qu'est-ce que la V.O.D. est-ce que la V.O.D. est-ce que la V.O.D. ou la S.V.O.D. ? La V.O.D. La V.O.D. c'est la vente à la demande, c'est la location en parfum. Pour Artify, une location en infim, c'est pour 48 heures à 3 dinars en Tunisie. Donc, la S.V.O.D. c'est la V.O.D. C'est la V.O.D. Donc, un abonnement hebdomadaire pour mensuel. Fiatify, c'est à 3 dinars un abonnement hebdomadaire et à 8 dinars un abonnement mensuel. D'accord. Et en 3 dinars ? Et dis donc, vous avez ce qu'on appelle, vous n'avez pas la V.O.D. par séance ? Si ! Par film ? Une location dans ce film ? Oui, par séance, par séance. C'est-à-dire qu'ils peuvent visionner autant qu'ils veulent pendant 48 heures ? Oui, par séance. Par séance. C'est par séance V.O.D. Donc, pour moi, c'est plutôt des abonnements. C'est ça ? Ah non, les deux. C'est V.O.D. mais mes gars, vous avez un accès avec les cheveux et les séances, dans quelle nature est une bâtisse ? Je ne sais pas dire que... Donc, vous avez aussi les droits de la télé. Les droits de la télé, c'est différent aussi. Dans le droit de la télé, dans le film, dans la télé, 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 c'est très fractionné. Donc, quelqu'un qui a un film, il n'ajoute pas les droits de rentabiliser son film en vendant les droits, mais je lève le package, en vendant les droits, un par un. premièrement, il y a une sortie te Bonjour. C'est ce qu'on appelle la chronologie des médias. La chronologie des médias, c'est une loi, la chronologie des médias. Que tout soit cette chronologie des médias, je pense que je donne. Mais dans les pays où une femme a l'industrie cinematographique, généralement c'est 6 mois, la femme a la sortie, sortie VOD, on a parlé à DVD, on a volé, après 6 mois, on a 8 mois, tout dépend des territoires. Que tout soit la chronologie des médias, je ne sais pas. Il n'y a pas de loi, mais après 6 mois, 6 mois, 1 an, on part à la télé, ou à la TV, ou à la TV. Donc du coup, vous recevez les films après 6 mois de leur sortie en salle ? Oui, environ. La plupart du temps, elle a pas mal donné des contrats exclusifs. Donc il y a des contrats d'exclusivité, enfin, c'est comme ça, oui. Normalement, ça fait partie de la bonne pratique, mais normalement, pas mal-moi, voilà, on compte de la chronologie des médias. Mais je ne sais pas des textes, mais normalement, voilà, un film, il est destiné aux salles de cinéma, généralement. Donc, on fait les salles de cinéma, généralement, la carrière d'un film, c'est 6 mois, même s'il y a une reprise. Avant, c'était bien, c'était plus l'une d'entre eux. Donc, il y a des contrats avec tunes. Dans le Sud, deux ans, quinze ans, cinq ans, etc. Donc, les droits, généralement, ils font d'uneutile d'altrene, dix mois. Donc, on n'a plus eu le... Il n'y a plus la reprise. C'est la seule pour quelques films, il a peut-être excepcionaux, je veux dire. J'ai mis ce sujet, regarde la charte, il a peut-être une carrière vraiment excepcionale. Généralement, un film, moi, ça suffit, ça, le cinéma. Donc, moi, il faut mettre ça, le cinéma. Normalement, il peut utiliser le devoir d'un producteur, donc soit vendre à la télé, soit vendre à des plateformes du côté, soit là, voilà. Il peut faire les deux, en même temps ? Il peut. Il peut faire les deux, oui. Et les festivals, dans tout ça ? Est-ce que, par exemple, je sors un film, donc ça peut être ma stratégie de placer dans certains festivals avant, ou à la, comment ? Le festival, soit avant la sortie du cinéma, et donc ça fait partie un peu de la stratégie de co-op pour le film, soit dans, et il y a, pour les festivals, soit il y a des festivals qui payent, qui payent donc le passage du film. Donc, là, on parle du droit non commercial. Le festival, c'est droit non commercial. Femme, des distributeurs qui récupèrent le droit non commercial du film, ou femme à qui, je ne suis intéressé que par la sortie, ça. Alors, ça se passe comment, justement ? C'est qui qui est ? C'est la volonté de qui ? C'est la volonté du producteur. Du producteur, d'accord. Bon, on fait tout ce, femme à des producteurs, au même temps réalisateurs, vous êtes là, donc... C'est mémoire à l'école. C'est moi. Et en même temps, en fait, les lois qui portent comme au cinéma, c'est un peu juste, c'est un peu, 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 c'est une chose que vous avez à dire. Donc, le, femme à la billetterie, parce qu'on parle de billetterie, donc c'est commercial. Ou quand on parle de forfait, ça le vend, c'est une séance. C'est du nom commercial. Généralement, il n'y a pas de billetterie. Parce que, le billetterie, il est un peu d'accrobat. Alors, malgré que les choses sont des filles, d'affaires, des femmes, c'est pas à la... C'est pas à la paix des manches. C'est pas à la paix des manches. C'est pas à la paix des manches. C'est pas unitaire. Il n'y a pas de billet, il n'y a pas de nombre d'entréie. Par exemple, lorsque tu vendes un au forfait, l'exploitant, la celui qui achète, il n'est pas obligé de déclarer le nombre d'entré. Il n'est pas obligé. Est-ce que ce qu'on fait en général avec les maisons culturelles à l'entente ? Les maisons culturelles, c'est... Voilà, les maisons culturelles, on fait généralement au forfait. On en Rataam, ce qu'on appelle... Ça fait quoi ? Ça fait trois ans. Ils ont pris ce qu'on appelle le circuit cinématographique. Donc, en fait, ils reprennent des films. Dans les autres cultures, le film tunisien est privilégié. Il y a un couloir pour le film tunisien. En premier, sur le film tunisien, pas de films enfants, des films sud, pas des films peut-être étrangers, autres américains. Pour la sortie, après, on va peut-être leur laisser poser des questions pour digérer cette première partie. Pour le circuit, dans les salles, est-ce qu'il y a des villes où il n'y a pas de salles à proprement dit ? Donc, ils font partie de ce premier circuit ? Oui, mais ils peuvent faire partie de ce premier circuit. Vous avez 220 des autres cultures. Vous avez 220 des autres cultures. C'est beaucoup. En tout cas, l'équipe en DCP, DCP est un format de cinéma. Le format, c'est un disque pur. Le film-fil, le barat, il est habilité à lire les copies DCP des films. Les femmes, en tout, 16, je crois, les autres cultures équipées en DCP. Pour le reste, le Blu-ray. Pour les films tunisiens, on est autorisé à utiliser le Blu-ray. Généralement, sur les films étrangers, c'est interdire le Blu-ray. Le Blu-ray et le DVD, c'est considéré comme usage privé. Le Blu-ray, c'est très important pour les productions. Généralement, lorsque tu demandes à un studio américain d'autoriser les films du catalogue de Blu-ray, généralement, tu demandes la taille de l'écran. Au-delà de 7 mètres, il ne te donne pas l'autorisation de Blu-ray. Pour lui, il voit la qualité, elle baisse. La qualité de projection, elle baisse. Donc, un écran très grand, c'est pas la peine de tourner. Mais il n'y en a pas dans les salles. Les petites salles. Les films tunisiens, on peut les sortir en Blu-ray, mais vous ne ratez pas à cette salle. Donc, les producteurs, ils sont conférensifs. Ils articleent les films sur support Blu-ray. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ? Moi, je voudrais juste finir la partie festival que vous n'avez pas. Parce que là, vous avez... Pardon, justement. Juste la question par rapport à ce premier processus de sélection de base. Il faut parler des festivals. Donc, les festivals, quand un film, il est fini, on le présente au festival. Donc, Fitoune, on a deux festivals qui sont importants. C'est les JCC, au mois de novembre en général. Manara, tout l'été. Donc, la sélection a été fait par un comité qu'on appelle indépendant, mais bon, la vérité, c'est qu'il n'est pas si indépendant que ça. Puisque... Puisque chacun propose... Enfin, l'équipe des JCC propose... Donc, après, on sélectionne, on va dire, à peu près une dosaine de films. Pour les JCC, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de sujet en particulier. On ne choisit pas les films pour leurs sujets. On choisit plutôt les films. Alors... Parce que comme il y a des trucs comme... Il y a des films, par exemple. T'as franchement... T'as mis de mener, toi... C'est une session de JCC. Et les JCC, elles pratiquent la possibilité de finir ton film. Il y a... Donc, comme ils considèrent que si tu passes par ta queue, il était sélectionné. Les JCC considèrent que ça fait partie de leur film. C'est leur bébé quelque part. Donc, du coup, ils les sélectionnent aussi. Ils aident encore jusqu'au bout. Donc, on est shortlisté. On fait partie des sélectionnés. C'est pas que les JCC qui font ça. Tous les grands festivals aussi font ça. C'est normal. Voilà. Donc, une sélection à peu près de 12 films. Et après, les trois grands prix. Donc... Tanitha, Tanitha Genre et Tanitha de France. Je n'ai jamais envie de voir les festivals. Je n'ai jamais envie de voir les festivals. Je n'ai jamais envie de voir les GCC. C'est quoi le... Lili, directrice du festival ? Normalement, c'est destiné au cinéma du Sud. Oui, cinéma africain, en fait. C'est le premier festival de... Voilà. Festival de films ban africains. L'un des plus importants. Aujourd'hui, il est en... Je dois le dire parce que c'est ce qu'on a dit en fait. Ils sont aujourd'hui en... Comment dire ? En compétition. À l'époque, c'était avec le festival du film de Dubaï. Maintenant, ils sont en compétition avec Alguna. Et c'est vrai qu'ils ont la problématique de la première arabe en général. Par exemple, mon film est sélectionné, on va dire, au festival du film de Carthage. Et en même temps, au festival de Dubaï. En tant que réalisateur, on a tendance, ou par l'affect, on reste en Tunisie, ou par les moyens. En tant que réalisateur, je l'ai fait d'alcool là. Donc... Dilemme. 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 Merci ma Heu. Dilemme. Ah ben si Malaëf donne aussi des prix aux acteurs que je trouve déjà bien ? Oui, les JCC, c'est pas des prix financiers, mais... Aux JCC, c'est des prix financiersmatis. Peut-il de ? Pour le meilleur acteur, c'est des prix financiers ? Oui, oui. Les financiers, je crois, il est plus plat pour le plus le public. film et puis tu as des institutions comme Arte, il y a des autres institutions qu'ils donnent, mais c'est beaucoup en argent en fait. Alors, le film il est prêt, comment ça se passe, en termes chronologiques, si on veut, qu'ils participent à un festival, au niveau de la distribution, donc là, je pose la question. Moi, ma chronologie, c'est toujours d'aller voir comment il commence toujours dans ce bureau. Donc, il faut d'abord aller voir le distributeur. En tout cas, c'est ma politique à prendre. Il peut intervenir même au début, le distributeur, il peut intervenir dès le début. Voilà, c'est ça ma question. Qui vient ? Le distributeur, voilà, c'est un réalisateur, un producteur qui peut venir discuter. J'ai un projet de film. Voilà, je suis en train de boucler le financement. Je vais, par exemple, je vais déposer. Voilà, j'ai déposé, j'ai eu tel somme. Ça m'a fait tel somme. Voilà, est-ce que, voilà, est-ce que nous, généralement, on prend un film, on a reçu un film dans l'étape scénario. Oui. Voilà, il y a un moment où il s'agit, par exemple, c'est un montage, c'est un montage où il s'agit de l'étape scénario, ou de l'étape scénario, ou de l'étape scénario. Et donc, on donne une avance sur recettes, si on n'est pas que. Donc, sinon, on a fait un montage. C'est un montage. C'est un montage. C'est un montage. Je pense que les deadlines, ça se passe au mois de juillet ou juin maximum. Donc, c'est tout le temps, vraiment quelques mois avant qu'il faut se préparer et envoyer. En général, c'est pas seulement le film, parce qu'on a tendance à croire que le film est fini, donc c'est bon, on n'envoie que le film. Non, il y a un tas de paperasse encore. Mais après, il faut qu'il soit fini. Voilà, il faut qu'il soit fini. Il y a certains festivals, par exemple, s'il manque, pour la deadline, il manque un peu le color grade, l'étalignage ou ce genre de choses. Ok, on accepte pour la deadline. Mais entre temps, durant les quelques mois, vous nous renvoyez la... Pour la projection dans le festival, il faut vraiment que ça soit nickel. Donc ça, c'est le processus. Peut-être, un peu avant que le film ne soit fini, on peut aller voir déjà le distributeur. Et puis, quand il est bouclé, on peut aspirer à envoyer, selon les deadlines des festivals, de participer. Quand tu te dis, est-ce qu'on peut participer à plusieurs festivals pour un film en même temps ? Oui, bien sûr, il n'y a aucune intervention. Il y a des... En compétition, il n'y a pas d'être... Oui, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, parce qu'entre Nana à la TGCC, tu dois choisir. Il n'y a pas le droit aux deux. D'accord, c'est vrai. Et sur le plan international, pareil, on peut envoyer Dubaï, Gouna ? Alors non, c'est le même dilemme. C'est le même dilemme, c'est qu'il y a des festivals de type A. Par exemple, Cannes, Berlin, Venise, Sundance. Je crois que Ribéca aussi, il y a... Le bien, non. Le bien, non, c'est pas un festival. Si, c'est un festival de type A. Je pense que c'est... Oui, c'est tout récent, mais... Je n'ai pas le passé. D'accord. Je ne savais pas. Donc, du coup, ces festivals-là, ils demandent toujours la première mondiale. C'est ça, non ? Ils demandent la première mondiale, donc... Tu participes, tu participes, mais si tu as, on va dire, deux, trois sélections, tu dois choisir. Où est-ce que tu vas aller ? Tu n'as pas le droit d'aller aux trois. Donc, tu peux faire un choix. Et la première arabe, c'est pareil. Là, ce que j'ai appris, par exemple, c'est que je choisis d'être au EJCC, je ne peux pas aller, je ne peux pas avoir ma première au Caire, ou... C'est la première arabe, hein ? Dans les pays arabes. On peut faire un festival à part de quoi ? Les dates... Les dates... Les dates... Ça devient... Vraiment, ça devient compliqué. Voilà, c'est le début d'année. Oui, c'est le début d'année, M'avrakech, le Caire, le Gouna... Ou le GCC. Oui, ou la première arabe. En fait, le Gouna, c'est en général septembre. Manalat, c'est juillet. Le loyer de juillet... Il y a quoi d'autre ? JCC c'est novembre, Karatech c'est récemment, et est-ce que sur le plan international, alors ces festivals-là, première catégorie on va dire, et puis les autres, il y a aussi ceux qui sont sur d'autres continents, est-ce qu'ils se ballent, est-ce qu'on peut aussi, par rapport aux films arabes, pourquoi est-ce qu'on entend parler de films et qui participent au festival de monisme, à la Berlinale, plus que d'autres, je ne sais pas, en Hollande ou... Je pense qu'il y a des films qui ont été portés par leurs propos international, tout simplement, il y a des films tuniso-tunisiens, qui vont voyager plus, je pense, dans les pays arabes, mais je pense qu'il y a des films qui parlent, qui ont un propos, vraiment, beaucoup plus international, mais je pense que c'est la dynamique d'abord du réalisateur dans le contenu de son scénario, où c'est dès le départ, c'est un film qui est vraiment fait pour nous, ou pour l'alternational. Il y a aussi l'apport du coproducteur généralement, c'est l'alternational. Une coproduction étrangère, qui peut viser. Généralement, les films tunisiens qui sont produits localement, entre qui, mais localement, c'est l'alternational. Mais les films tunisiens où il y a des coproducteurs, genre français, italien, allemand, ils voyagent dans un festival. Donc c'est des choix aussi stratégiques. Oui, c'est des choix et des opportunités. Oui. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? En fait, la censure, est-ce qu'elle est faite par des salles de cinéma ? Enfin, je n'ai pas vraiment compris. Les autorités. C'est le ministère des Affaires Culturelles. Maintenant, aujourd'hui, le ministère des Affaires Culturelles demande est-ce qu'il n'y a pas de topo homosexuel, par exemple, dans des films ? Oui. C'est-à-dire, il n'y a plus l'homocensur. Il n'y a plus la commission de visionnage. En fait, il y a une commission de classement. Elle classe les filles. Violent. Donc, selon l'âge, il n'y a plus la commission. En elle-même, il n'y a plus. Mais, tu ne peux pas sortir un film sans demander un visa d'exploitation. Et pour demander un visa d'exploitation, tu dois constituer le dossier avec le contrat du film, le synopsis, l'affiche. Et il peut, lorsque l'inspecteur trouve que le film a fait des échos sur Internet qui ne sont pas très... pour lui, qui peuvent... qui peuvent... qui peuvent choquer, qu'il y a des propos... Ils demandent un visionnage. Ou la réponse qu'ils demandent un visionnage, il n'est pas interdit. On peut dire, ça, ça ne passe pas. Donc, aujourd'hui, en Tunisie, si quelqu'un fait un film sur un homosexuel, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ou là, ils demandent un coupé d'essai ? Ça a été fait par David Adelme. David Adelme, c'était passé. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Il n'est pas du tout passé. Il n'est pas passé. Il n'est pas du tout passé. C'était le choix du réalisateur. Le réalisateur, oui. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Oui, depuis 2019. Lui, j'ai neuf. Mais ça, c'était avant la Révolution. Voilà, je vous posais la question si c'était avant la Révolution. Après. Par contre, la saison, la montre des heures, vous semble dire, du film, il est passé. Il est passé. Oui. Il y a des films, je me rappelle, d'abord, j'étais... dans mon bureau, il y avait même des films égyptiens qui étaient censurés pour rien. Il y avait... Enfin, comme El Hebel, il y avait même le titre El Hebel au Kébel. Oui. Parce que ça, il parlait d'un terroriste qui dit, j'ai... ou chatte devant des otages. Mais en fait, ce n'était pas un terroriste, vous voyez. Il cherchait l'argent, vous voyez. C'était les films. Il y avait même... Il y avait même... la pièce théâtrale, c'est le Tsaoud, avec El Hebel, c'est le Zahim. Il y avait des censures, même sur le... il y avait des c'est le Zahim. donc... on l'aspect dans le Zahim c'est ce que vous êtes cassezki, c'est le Zahim... c'est le Zahim... c'est le Zahim. c'est le Zahim... c'est le Zahim! donc on n'a pas a fait le Zahim. l'aspect, comme je l'avais jamais dit, c'était le Kélimbeïa. Vous n'avez pas un petit censeur chez Artifize ? Non, il n'y a pas de censeur. Non, même en termes de violence, on sent. Ah, c'est ça ? Si ? Euh, oui. Pas de violence chez Artifize. Est-ce que vous mettez des moins 11 ou 16 qui décident pour les vies ? Non. Non, pas encore. On n'a pas fait de censeur pour la violence, parce qu'on n'a pas de film de l'ordre, mais si on avait un film avec de la violence, on va demander aux réalisateurs de l'ordre. Sur les films de l'ordre, qu'est-ce que vous faites alors ? Vous ne faites pas de genre, c'est un public averti, on est à l'âge, voilà. Je pense que c'est le cas avec Dashle et je pense que c'est moins 12 hommes. Oui, je crois qu'il y a ça, absolument. Oui, oui. Ce qui est appliqué aux films dans les salles, en fait. Oui. Comme alors, lorsqu'il y a une restriction avec l'âge, même le nombre de séances doit être réduit dans la salle. Ah oui ? Oui, il doit être programmé le film à partir d'un horaire. Ouah. Ouah. Pas les premiers films. Oui. Mais bon. Dieu. Mais le coup, aussi comme vous dites, par rapport au sacré, en fait c'est qu'elle a dit exactement ? Le film Exodius, quand il a été interdit, c'était qui ? Il y avait l'enfant qui se... Dans le film, on comprend que l'enfant c'est Dieu. L'enfant c'était Dieu. Donc... C'est monétition. Mais parce qu'il y a un peu... Ça passe pas. D'accord. Mais on peut avoir des films avec des discussions pour rapport à ça ? Oui. Toutes... Toutes les questions d'interprétation. Ou de... De messages. Femmes à des... Femmes à... Femmes à... Peut-être femmes à des dialogues... Blacks, etc. Ou les femmes âgées ou les femmes âgées. J'ai une autre question. Oui, on est la question. C'est subjectif, hein. Et c'est subjectif. Tu m'as dit que c'est... C'est lui qui va visionner le film. Maintenant, tu tombes sur quelqu'un... Tu me rappelles, il y avait des années... Dans les années 80, il y avait... Liberté et Maria Extrême, qui étaient des films. Des films rosés. Ou comme les comédies italiennes. Ou... On a demandé la main de ma soeur. Ou... Ou des films... Il y avait une volonté. Tout est bon. Mais... Et comme vous avez parlé de la distribution... Du coup... En fait, c'est tout. On n'a pas vraiment de distribution de films. Ça commence ? 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 Oui, oui. Ça commence ? Oui, oui. Il y a des chaînes privées là... C'est une chaîne... Il y a l'air... J'ai l'air... J'ai l'air... La semaine dernière, il y avait un autre film. J'ai oublié lequel. J'ai lu ça. Donc, il commence à acheter des films... C'est une... C'est une initiative. Le Dock House. Le Dock House. D'accord. L'association. Alors, expliquez-nous l'initiative. C'est une initiative... Non, non. Le Dock House. 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 Alors, moi j'ai une question pour les deux. Qu'est-ce qui... Alors, qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qu'on regarde un peu plus selon les statistiques chez Artifal ? Et qu'est-ce qui passe le mieux en salle, M. Gowodki ? En fait, j'ai une... En fait, j'ai une... En s'entourne tout ça. En fait, le film tunisien... Le film tunisien, bon... C'est normal. Le film tunisien... Partout au monde, le cinéma national, il a toujours... On a 30% du marché 30, 30, ça. Donc, la façon de... On parle du marché, on est en train de parler. Ou, par exemple, avec les blogbusters américains... Ou, par exemple... Il y a des films de genre, par exemple. Oui, il y a des films de genre. Voilà, voilà. Les films de genre. On ne rattrape pas des films de genre. Il s'est... Il y avait une période où il y avait des films de genre, que nous étions à la mode, un combat. Il y avait un déclin. Ou, à partir de 2012, avant de la jour, des films de genre. Il y avait... Donc, il commence à... On est en train de croire que les films égyptiens. Donc, quand même, ils prennent une bonne partie du marché. Mais là, c'est que les plus gros succès des films égyptiens qui sont... Voilà. C'est ça. Généralement, c'est lorsqu'il y a, par exemple, un acteur tunisien... Oui, c'est là. Voilà. Pour les films internationaux, c'est vous qui allez les chercher, ce que vous voudriez voir dans les salles, c'est-à-dire que vous contactez les producteurs de ces films, et l'inverse se passe aussi ? Oui, oui, je trouve le distributeur, soit c'est lui-même qui fait le travail, donc il contacte les producteurs, il n'y a pas le projet, il n'y a pas le réalisateur, c'est-à-dire que ton film intéresse, le producteur c'est quelqu'un d'autre, donc il l'oriente, soit c'est l'inverse, un réalisateur, un producteur qui te contacte, une boîte internationale qui te contacte pour lui. C'est le producteur qui nous a contactés, nous avons des films tunisiens indépendants, c'est le producteur qui le contacte. Je sais comment je vous en pensez, comment je suis en train de faire sur la TV, une fois des gens qui ont des services, ils ne sont pas les gens qui ont eu un film, ils ont des films, ils ont des films, ils ont des films, ils ont des films, ils ont des films. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. La question, je pense que sur Artify, la même question, même si sur Artify il y a aussi des pièces de théâtre et des séries, mais finalement entre les trois, qu'est-ce qui passe le mieux ? et dans la catégorie film aussi, qu'est-ce qui passe dans le jeu ? D'accord. Les films, évidemment. Les top 3, 10 ans, nous avons Dashra, Jade, Regarde-moi, et puis l'amour des hommes, également. Et les films qui traitent les sujets tels que l'homosexualité et tout ça, n'est-ce que les commentaires, c'est beau, mais réellement, n'est-ce que peut-être faire j'allée bizarrement ? Donc les films à polémiques, les sujets un peu tabous, tout ça sont des plus demandés et regardés. J'ai pu observer aussi qu'il y a une communauté de l'étranger aussi qui regarde sur la catégorie. Oui, la dièse de Faron. On va trouver un tournoi, c'est-à-dire ? Oui. Après, je suis écolisée que le tournoi, ça ? Non, non. Ah, d'accord. Donc, ils peuvent payer comment avec une carte internationale ? Une carte internationale, oui. Des étrangers payent avec une carte internationale, en plus, ici, ils payent avec une carte internationale. Non, ça va, juste, ça, c'est pour moi. C'est pas les points de paiement des Arrange. Saut téléphonique, c'est exclusif pour Arrange et Olympe, pour le moment. D'accord. Paiement par carte bancaire, carte Eudinar, et même par cash. Par cash, il vient vous voir ? Non. En utilisant les bornes Arrange et Olympe. Il t'a fait un peu sur le téléphone, c'est ça pour le mot Arrange. Donc, pas mal de possibilité, tu es en train de se cache, je te vois, un joystick. Oui ? Oui. Oui. Il n'est pas bancarisé, il n'y a pas de carte bancaire. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? La serelle m'a un tome, je t'ai carte bancaire. Oui, oui, je t'ai carte bancaire. Le Diner, en tant que c'est la carte, tu as un poste. Oui. D'accord. Une autre question ? Oui. Fais-toi une autre chose. Non, la question de... Je ne crois pas que... Ah, pas de bouche ! Juste, par rapport à Artify, le mot, ça marche. Oui, c'est bon, je sais pas si. Vous venez de dire que c'est possible de visérer ça à l'étranger, mais ça, c'est depuis quand ? Parce qu'elle, l'année dernière, j'étais en France, et j'ai pas pu le voir. Il y a eu plusieurs films que je voulais regarder, et en fait, c'était lâché le pays sèchement d'un autre. Le catalogue change d'un pays à un autre. Je pense que les contrats changent. On n'a pas le même terrible pour chaque film. On n'a pas le territoire international, plutôt les films. Donc il y a des films qui ne sont pas accessibles à l'étranger. D'accord. Ça dépend des contrats. Alors, comment ça se passe quand on est réalisateur et on lui donne un film ? Comment ça se passe ? C'est quoi le... Le tir, parfois. D'accord. On signe un contrat. Un contrat de partage d'entretenus. 66% pour les endroits et 30% pour Artify. On vous donne accès à un tableau de bord, à temps réel, où il y a toutes les statistiques, en toute transparence. Voilà. Voilà. Donc ils peuvent suivre le nombre de visionnages, le pays, tout ça. Enfin, tout le... Oui. Ils peuvent même faire une demande de retrait de leur argent en ligne. Et... D'accord. Et c'est des contrats à durée déterminée. C'est un vrai endroit de déterminer la durée. Parce que nous, on veut toujours avoir tout le catalogue des films tunisiens sur Artify. On est disponibles pour les tunisiens. Jusqu'à l'air. Jusqu'à l'air. Oui. Il y a une autre question par rapport. La question, c'était par rapport à la sélection, c'est ça ? Et il y a des critères bien déterminés, on en a parlé un petit peu au début, mais si c'est plutôt au feeling ? Voilà. Quand j'ai des studios américains, il y a des films, il y a des films par an. Généralement, tu achètes le catalogue. Tu recours le catalogue. Maintenant, tu peux refuser un film. Par exemple, si tu as polémiques, tu peux faire des contrats pour qu'il était chez le film ou qu'il est interdit. Tu ai écouté des contrables. Donc, tu fais des contratoires. Donc, tu as менее un film qui m'a demandé, quand tu n'as mis, en Si vous avez un peu plus d'intérêt. Je ne vous ai pas dit que vous avez des choses. Donc, il y a beaucoup plus d'intérêt. Par exemple, quand vous avez un film, je ne vous présente pas un film. Je ne vous dis pas que ça. Ou un film, ou un film, ou un film. 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 Mais. Tu te soutiens. Tu te soutiens. Et tu te souviens. Tout ce que je veux dire, mon Makai, de distrugueur, à la même qualité, car il y a beaucoup, bien entendu, beaucoup de choix. Mais il y a quelques films. ou un film. Un film. Ou des films. Tu as des films. 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 de la salle de cinéma de Jair par un choix de la programmation théorique. On valait l'utilisateur qui valiait l'axe de la proposition théorique. J'ai fait le film avec le GCC, par exemple, au début 2021. J'ai fait le film 2022, puisqu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Là, j'ai fait 2022. Michel fait quoi ? Non. En fait, quand un film sort, il a une durée de vie en festival qui est de deux ans. Et en général, en fait, dans les critères de sélection, il te donne l'année de production. On a fait une autre film qui a été fait en 2020. Le tournage 2020, mais ça aussi, c'est quelque chose d'un peu... D'être entre les deux, fin d'année. On essaye, en fait, de donner la date de production, parce que c'est la chose qu'on demande, en fait, dans les festivals. En fait, c'est mis à l'année de production. En général, on essaye de donner fin de post-production. Donc, 2021 ? Voilà. Pour se donner plus de... Oui, pour se donner plus de vie dans les festivals. Parce que sinon, si tu dis 2020, moi, je dois rester... Enfin, j'ai jusqu'à 2022. Donc, ça réduit le temps. Oui. Mais il y a un réalisateur qui a fait le film. Il y a une post-production. Il fait le choix d'une vie pour l'année d'après. Ce film-là, on t'a... Ah, ça, c'est totalement différent. Parce qu'il a fait le choix. Donc, il peut... Comme le film n'est pas sorti, il peut même lui donner la date de naissance, quelque part, du film. Filtive. Voilà. Filtive. Il a changé d'heure. Qu'est-ce qu'il veut ? Donc, ça n'a pas été... En fait, c'est à partir du moment où il sort, il est quelque part un peu mort. Ça y est. On sait quelle est sa date. Oui, il y a des films, en fait, qui sont bouclés, on va dire, en 2021, mais qui vont rester un peu à l'arrêt. Et on pose pour participer, peut-être, et déclare une date de production en 2022. Et comme ça, elle se donne... D'autres questions ? C'est bon ? On a fini ? On vous dit... Quelle maisons-là ? Oui. Et donc, on se entend pas sur le bobane, dans l'article, il veut... les amateurs et les... donc ... l'article. j'ai dit mais le vieux des connexions la bête qui sera dans son connexion c'est l'un des contrats d'achat des salles de cinéma les contrats des films sur certains films tu récupères la télé, tu récupères la VOD, tu récupères le cinéma, tu récupères d'autres lois quand tu veux le contrat d'achat des salles de la VOD, tu passes à une plateforme de VOD qui m'a activé et donc c'est toi qui prend les 70% c'est toi qui récupère les 70% d'accord ou le contrat d'un film qui est différent, ça m'a aussi t'accord ma ville, producteur, distributeur, ça peut être soit avec ma manière fauffée ça nous nous prend pour le repartir et qui m'a l'échec de ma tâche qui m'a trouvé ma meilleure recette de films, ça voilà les recettes de vente, ça me fait les contrats par les devoirs à télé c'est un petit pourcentage, généralement c'est quand tu récupères tel pourcentage à vendre c'est un petit pire, tu vas récupérer en tant que distributeur tel pourcentage mais tu fais l'effort de le vendre, tu récupères le pourcentage à vendre ou elle, elle t'apporte un mix, un minimum garanti et un partage donc c'est un petit pire, j'ai dit n'importe quoi je dis n'importe quoi, j'ai dit pas de l'hé� alors il est de l'héritage avec mon coût tel somme donc vous apportez une garantie pour que tu rentres le recette de la recette, les recettes, les recettes et les recettes, les recettes, les recettes de 50 et de 50, etc et ça il n'y a pas de règlement fixe, ça c'est l'entente entre vous deux voilà, c'est une entente et c'est l'usage je suis là sur les salles de cinéma généralement les salles de cinéma récupèrent 5 films de la recette les exploitants généralement exigent 5 films et des exploitants qui exigent à cette ligne pour le carton est septième, on tient les 5 centimes généralement c'est pour les films qui est bien eu-exercice, c'est une image toute petite grande haine dans tout la culture éreignée tu as不 confiance du cinéma ? ah ah en fait ça est la même chose je suis là sur le cas du recettes que vous parliez c'est surtout le nom de la recette le nom de la recette c'est plutôt les équipes donc c'est plutôt le décoratif c'est plutôt le qui est un tout à l'entendre c'est pas ça te rende bien mais je vais faire la vitrine donc c'est des caisses qu'on y est le cci ou à l'accès des soeurs pas c'est ici mais bon le nom de c'est à dire qu'il ya des sujets d'importance je place le film c'est Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un film d'étranger, français. C'est un film d'étranger. C'est un film d'étranger. Est-ce que tu peux définir après cette expérience qu'est-ce qui marche ? L'affiche commerciale, ça aide beaucoup. L'affiche est une histoire d'amour. Il y a une tête d'affiche aussi ou pas ? Une tête d'affiche, oui. C'est un film d'étranger. Si on a un film d'égyptien ou américain, on a un film d'étranger. C'est un film d'étranger. Avec du recul après toute cette expérience, finalement, on retient que l'affiche, par exemple, est importante. Oui, l'affiche est très importante. Déjà, le distributeur a généralement son mot à dire pour l'affiche. C'est un film d'étranger. C'est un film d'étranger. C'est une production d'étranger, l'affiche, 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 l'affiche… Généralement, le matériel, ce qu'on appelle le matériel d'exploitation, généralement, c'est le distributeur qui fait. Il y a l'affiche, les TCP, les rames, l'emblanc. Et pour Artify, vous vous profitez du risque déjà pris par les distributeurs dans les films qui ont marché, ou un peu moins marché, ou est-ce que vous prenez tout finalement et vous offrez ça ? Vous avez une politique dans ce sens ou pas ? C'est-à-dire que pour les films que vous passez, quand vous les choisissez, est-ce que c'est par rapport à ceux qui ont bien marché dans les salles, en évitant ceux qui ont moins bien marché dans les salles, ou est-ce que vous prenez tout du moment que ça peut donner l'occasion aux téléspectateurs de voir un film ? On prend tout, parce qu'il y a toujours un spectateur qui veut regarder ce film-là. Donc oui, on prend tout. Même s'il y a un commercial, d'Ottawa, commercial. On voit, je pense, tous les films tunisiens, les bons, les moins bons, on a vraiment un catalogue. En même temps, tout ce qui est plateforme, VOD, ou la Blu-ray, en fait, c'est une façon de prolonger la vie d'un film, la durée de vie d'un film. Le film, il est destiné au début des salles de cinéma. Normalement, les films, ils ne sont pas dans les salles de cinéma. Ils ne sont pas dans les salles de cinéma. Les calculs exacts, les films, ils ne sont pas dans les salles de cinéma. Les VOD, DVD, télé, c'est des compléments de recettes de producteurs. Et d'accord aussi, pour ceux qui ont travaillé dans ce film. Voilà, mais c'est un complément de recettes, le producteur. Les femmes ont des films, ils ne savent pas, je ne fais pas ça du cinéma. Ils se rattrapent sur ces... Voilà, voilà, sur ce... Pas mal, c'est d'un réflexe, ils ont sorti tous, pas mal, je suis sorti le bal. Pas mal, je suis pélérigé. Donc, tout ça, l'homme bel pégote. Et d'anciens films aussi, qu'on... Enfin, vous avez fait revivre, justement, qu'on retrouve sur cette plateforme. Donc, on termine, je ne sais pas s'il y a une dernière, une dernière question. Ou alors, on va faire un tour de table pour finir. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Allez, enfin, une dernière, on a deux minutes, trois, trois minutes. Voilà. Je vais vous parler. Haute ma tête aux catalogues, tu dois l'affleter du fournette du fournette du fournetteur. Je vous parle de la population dans un then-l'an qui se convient pour le fournetteur. Je vous parle de la population dans un thème, mais vous le cadaviez. Je vous parle de la population dans un thème des�유� arts, Il y a une seule.. Je vous parle de la population dans un thème, vous le f文ette, je vous parle de la population. C'est une même chose que j'ai eu un thème tour de table et de la population dans un thème. C'est un thème qui est le cas. Ça, c'est plus pour ça qu'on peut s'abonner. pour les moines mais j'ai faim à l'aim à la maison du calendrier sorti ça a des fils qui se présentent qu'ils calent et sautent qu'il te plaît tu es laisse pour après c'est calculé qu'elle vitre à l'idée qu'elle vitre à l'idée qu'elle continue vraiment c'est un peu ce qu'elle vitre à l'émarque calcul est ce qu'elle vitre à l'émarque des mères d'échelle d'autres sorties mais j'y alors qu'elle vitre à l'émarque des mères d'écrivain parce qu'elle vitre à l'émarque c'est sûr qu'elle vitre à l'émarque des mères d'écrivain et des mères d'écrivain un dernier mot qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes femmes pour qu'elles aillent vraiment jusqu'au bout du rêve du cinéma féminin une jeune femme féminin et une femme féminin et qu'il vous aime comment tu n'es à l'émarque bon tu n'es à l'émarque quel bataille tu as l'émarque à l'émarque faut que tu essaimes alors que c'est fait que tu m'écrivais et j'attends la famille et que tu n'es à l'écrivain et que tu es à l'émarque et tu dois m'écrivain ابha tout ce que tu dis bon alors ça te dit bon Je prends le relais pour faire vivre votre film le plus longtemps possible. Merci, Esmarine. Moi je voudrais remercier mes invités, te remercier toi, remercier l'Institut français, Madame Chéline qui est au bout là, et puis vous dire que je suis toujours hyper contente de vous voir, et encore une fois je remercie l'IFT parce qu'il vous offre un abonnement d'un an chez Artipay, donc vous n'avez plus d'excuses, vous devez regarder des films, voilà. Donc vous remercierez chez Madame Chéline, l'IFT et Madame Sophie aussi, voilà. Et comme toujours, aimez le cinéma, très très fort, il vous le rendra. Voilà, c'est vraiment le déprimable. Je profite aussi pour remercier les autres partenaires, pardon, parce que c'est très important les partenaires, sans ça on n'existe pas, donc je remercie la fondation Brossos qui a été là depuis le départ, le Goethe-Institut et la BIAT, et encore une fois l'IFT, voilà. Merci beaucoup, allez, à bientôt. Merci.